Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo What New Et cette fois-ci on part de la maison d'édition Kazé, donc si la suite t'intéresse, continue Pour cette vidéo What New, on va parler de deux mangas, Shake Me Up et le manga Jagan On va commencer par ma dernière lecture qui est donc forcément Shake Me Up En ce qui concerne donc ce manga, nous sommes sur un manga donc par Maki Anjoji Qui est l'auteur de Happy Mariage, Dear Brother, Night Café et Private Prince Qu'on a tout ça en France, à savoir que tous les autres mangas à part Happy Mariage Sont disponibles maintenant uniquement en format numérique car ils ont été stoppés au niveau commercialisation Je t'ai présenté Night Café et Dear Brother, pardon, en vidéo il n'y a pas très très longtemps Donc je te mets bien entendu les vidéos en barre d'infos Pour ce qui est de ce manga, nous suivons les aventures d'une jeune fille qui il y a 5 ans Avant qu'on arrive sur la première page, il y a 5 ans elle s'est retrouvée dans la rue Une personne a fait un malaise et elle a hurlé à l'aide, à l'aide, à l'aide Jusqu'à ce que par chance un médecin passe dans la rue Celle-ci va donc avoir un coup de coeur gigantesque pour cet homme, elle va le trouver génial etc Et décide donc de devenir médecin pour retrouver ce fameux médecin Qui ou elle savait déjà dans quel hôpital il travaillait Dès dessus bien entendu dès le départ en fait l'homme en question ne se rappelle absolument pas d'elle Et donc lui fout un vent mémorable Ce qui lui vaudra donc d'avoir eu le surnom de Miss Courage auprès de ses collègues Là dessus il va s'enchaîner une aventure assez fun parce que tout simplement la jeune fille se retrouve à être la voisine de palier d'appartement de ce fameux docteur Et il va avoir aussi quelques petits mélanges de quiproquos A savoir aussi que le docteur en question est quelqu'un de super gentil, super doux, super adorable avec les patients Mais avec ses collègues c'est un vrai démon Donc en ce qui concerne cette série j'ai vraiment eu un gros coup de coeur pour cette aventure Il faut savoir que j'aime bien les films un peu, les séries télé plutôt sur le thème médecin comme Grey's Anatomy, Doctor House etc C'est surtout ces deux là que j'aime, après les autres j'ai eu un peu du mal pour certaines séries Et donc j'ai eu vraiment ce petit, ce petit, comment dire, j'avais l'impression au tout début d'être un peu dans Grey's Anatomy Parce que le médecin, voilà, il est quand même plutôt pas mal etc Et on voit bien que les filles elles ne sont pas indifférentes à son charme Mais en même temps c'est vraiment le mec pas très très agréable Ça m'a fait penser à un autre médecin après qu'il y a eu dans les autres saisons de Grey's Anatomy Toujours est-il Donc j'ai vraiment apprécié cette aventure parce qu'au final on se rend compte L'envers du décor du monde des médecins De choisir la bonne catégorie dans laquelle on va être Si on va être en pneumo, enfin dans le truc cardiaque, cérébral Être avec les enfants etc Devoir accepter aussi que les personnes peuvent mourir, qu'il y a du sang Parce que autant vouloir sauver des gens, sauver des vies C'est mignon Mais quand en fait après on est sur l'envers du décor avec les maladies etc C'est un peu plus dur Et c'est ça aussi que nous aborde ce manga Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant Parce qu'au final même moi Je dois t'avouer que j'ai voulu être un temps vétérinaire Mais bon ça je pense que c'est un des métiers que tous les enfants ont voulu faire un jour Et c'est vrai que d'être, de faire un stage en toilettage Je suis tombée sur un chien qui avait une maladie Qui a fait qu'en fait beaucoup de salons de toilettage ne voulaient pas s'en occuper En fait c'était un coquer, pour te donner une idée un coquer marron Et il n'y avait que par exemple sur tout ce bras Il n'y avait qu'un endroit là où il y avait une petite touffe de poils Tout le reste c'était la peau à nu Et c'est sa maladie qui a fait ça Et en fait de voir laver ce pauvre chien qui était rejeté par toutes les autres personnes Alors il faut aussi savoir que je suis sensible Mais ça m'avait vraiment fait mal au coeur de me dire que ce pauvre chien on pouvait comme ça le rejeter Alors qu'en fait il n'était plus malade C'était sa maladie qui avait fait ça Mais actuellement il était guéri et plus personne ne voulait s'occuper de lui Et même l'idée que l'animal meurt Ou par exemple, oui être vétérinaire, soigner des animaux ça ne me dérange pas Voir du sang ça ne me dérange pas Mais par exemple l'idée de devoir piquer un animal pour son bien-être Je ne pourrais pas personnellement Et donc c'est un peu ça que nous représente ce manga Il ne montre aussi pas qu'une histoire d'amour entre deux adultes Même si pour l'instant c'est un amour à sens unique Mais c'est vrai que c'est bien aussi de nous mettre la réalité en face Que le métier peut être aussi très dur Et donc ça peut aussi jouer sur le fait que peut-être que ce docteur est froid avec ses collègues Pour éviter justement de s'attacher à des gens qui elles aussi pourraient éventuellement mourir C'est un peu l'autoprotection je pense qu'on se fait dans ce genre de milieu Voilà, petite dédicace si tu regardes cette vidéo à Coralie de la chaîne Mon Paradis Livresse Parce que je sais qu'elle travaille apparemment en tant qu'infirmière il me semble Enfin dans le monde de l'hôpital ça c'est sûr et certain Donc voilà, petite dédicace à toi Et en tout cas j'ai adoré cette lecture J'ai très hâte de voir ce qu'elle peut valoir On va continuer avec le manga Jagan Le tome 1 bien entendu Il faut savoir que je ne l'ai pas dans les mains tout simplement Parce que j'ai fait le choix de lire le premier tome en format numérique Ne t'inquiète pas je l'achèterai un peu plus tard dans l'année Je pense même que si je le trouve en occasion cet été je me l'achèterai Mais c'est tout simplement que je savais que la série elle n'est pas terminée très très rapidement J'avais envie de le lire mais au départ j'étais en mode essayer de ne pas acheter Pour faire les vidéos What New Et finalement je les ai presque tous achetés Mais bon voilà j'essaie quand même de rester un petit peu raisonnable Donc en ce qui concerne le manga Jagan On suit les aventures donc d'un jeune homme tout à fait classique Qui a une vie tout à fait classique Qui se fait chier même plutôt dans sa vie A savoir que limite le premier chapitre est d'un chiant Mais d'un chiant mortel honnêtement Mais après qu'on passe au cap de ce premier chapitre On suit vraiment une aventure plutôt intéressante On a une invasion, une pluie plutôt de grenouilles J'allais dire de tortues Non de grenouilles Qui tombent sur la ville Et en fait ces grenouilles vont entrer plus ou moins dans les corps qui veulent Et vont aider les gens à exprimer leur vraie nature Et donc en faire des monstres Le jeune homme va se retrouver donc confronté à une créature Et se retrouve mêlé à tout ça Et donc devient un Jagan C'est à dire une personne qui va un petit peu sauver le monde Mais en même temps il faut aussi qu'il ait accès Je ne sais plus trop à quoi parce que je suis désolée J'ai lu le tome quand il est sorti Donc il doit manger une certaine chose très régulièrement Qui ont un rapport avec les personnes transformées Une fois que la personne est morte La personne transformée Il récupère une sorte d'énergie de boule noire Ou je ne sais plus quoi Qui doit manger pour pouvoir survivre Et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa C'est assez fun, c'est trash aussi C'est très Halloween-esque Donc c'est quelque chose que j'adore énormément Et juste ce que j'ai énormément aimé Sur les dernières pages plutôt du tome 1 Ce qu'on découvre qu'il n'est pas tout seul à être devenu un Jagan Et donc forcément il va avoir une rivalité Et sûrement peut-être même devoir se fighter avec cette personne Parce que s'il a besoin de tuer les autres, les méchants Pour se nourrir et pouvoir survivre S'ils sont deux, voire plusieurs, ça va être un petit peu compliqué de survivre Dans ce monde un petit peu devenu complètement fou Et c'est ça que j'ai su apprécier Alors je m'excuse vraiment pour cette partie sur Jagan Parce que je l'ai lu à sa sortie Et je crois que le tome 1 a dû sortir en janvier Donc j'aurais peut-être dû penser à filmer mon avis Voilà Cette vidéo va être une nouvelle spéciale casée Donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire lequel de ces deux titres tu as acheté Et ce que toi tu en as pensé Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo des éditions casées Sur ce, à bientôt